Pour commencer notre voyage dans le monde de l'économie, je vais commencer par une citation du philosophe et économiste écossais Adam Smith. Et pourquoi est-ce que je le choisis lui plutôt qu'un ou qu'une autre ? Eh bien, c'est parce qu'Adam Smith est souvent considéré comme le père de l'économie moderne. Et la citation que j'ai choisie ici vient de son livre phare, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et ce que je vais te lire ici, c'est un des extraits célèbres de ce livre. Donc, à la vérité, son attention, ici quand on parle de son, on parle de l'acteur de la société, d'un acteur de la société. Donc, à la vérité, son attention, en général, n'est pas en cela de servir l'intérêt public. Et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. Et en dirigeant cette industrie, donc ici, cette industrie, on parle de l'industrie que l'acteur contrôle. Et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain. Il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce terme, la main invisible, ici, la main invisible de Adam Smith, c'est vraiment une de ses idées les plus célèbres. Il est conduit par une main invisible, donc, à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Donc, en fait, ici, ce qu'il dit, c'est que quand des acteurs individuels agissent dans leur propre intérêt, dans leur intérêt personnel, et bien, d'une manière générale, ça va mener à des choses que ces acteurs, individuellement, n'avaient pas prévues. Et puis, il dit, Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Cette affirmation, c'est une affirmation vraiment forte, qui est à la base du libéralisme économique. Mais cette idée, c'est pas vraiment intuitif. L'acteur individuel, tout en ne cherchant que son intérêt personnel, travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but de travailler pour l'intérêt de la société. Je ne pense pas qu'Adam Smith dirait que c'est toujours le cas. Ce n'est pas toujours positif pour la société que quelqu'un agisse dans son intérêt personnel. Et il ne dit pas non plus que ce n'est jamais bon de penser au bien de la société avant son propre bien. Mais ce qu'il dit, c'est que l'individu travaille souvent, souvent de manière plus efficace dans l'intérêt de la société. Ça va souvent mener à plus d'innovation. Ça va souvent mener à de meilleurs investissements, une meilleure productivité, plus de richesses, etc. L'individu ne va pas juste prendre une plus grande part du gâteau, mais il va faire un gâteau plus gros. On va maintenant regarder deux grandes parties de l'économie, qui sont la microéconomie et la macroéconomie. Dans cet extrait ici, Adam Smith parle de ces deux idées. La partie microéconomique, donc la microéconomie, c'est tout ce qui concerne l'étude des sujets, des acteurs de l'économie, comme les gens, les entreprises, les ménages, etc. Donc ici, lorsqu'il dit « il ne pense qu'à son propre gain », il parle au niveau de l'individu, donc en effet au niveau microéconomique. Et puis, la partie macroéconomique, donc la macroéconomie. C'est l'étude de l'économie en général, en prenant en compte tous les acteurs, donc. Ici, lorsqu'il dit que ça serait plus efficace pour l'intérêt de la société, il parle au niveau macroéconomique. Et en fait, ces deux définitions, c'est logique quand on observe les mots. « Micro » signifie « petit », donc à petite échelle, à l'échelle d'une personne, d'une entreprise. Et puis « macro », qui signifie « grand », donc à l'échelle de toute la société. Et donc, la microéconomie, pour la définir grossièrement, c'est en fait comment un acteur en particulier va agir. Quelles sont les choses qui vont impacter ces décisions économiques ? Ou encore, comment va-t-il allouer ces ressources limitées, ces ressources rares ? Retiens bien ce terme, parce que tu vas l'entendre souvent dans le reste des vidéos de ce thème. Et donc, ces ressources, en fait, c'est les ressources que tu n'as pas à volonté, les ressources rares, donc. Par exemple, si tu as un romantique, l'amour pour toi ne sera pas une ressource limitée, il ne sera pas une ressource rare, tu en auras autant que tu veux en donner. Par contre, la nourriture, l'eau, l'argent ou le temps, ou encore le travail, tout ça, ça va être des ressources limitées, des ressources rares. Et la microéconomie va essayer d'étudier comment est-ce que les acteurs font pour allouer ces ressources. Puis elle va étudier comment est-ce qu'ils font pour choisir quelles ressources acheter, quelles ressources produire. Et puis, elle va étudier comment est-ce que ces décisions, à petite échelle, vont impacter les prix, vont impacter le marché de manière globale. La macroéconomie, elle, va étudier ce qui se passe au global dans l'économie. Donc, ce qui se passe à grande échelle, lorsqu'on prend en compte des millions, des milliards d'individus. On a donc des millions d'individus. Et souvent, on parlera ici de politique dans le sens de stratégie de fonctionnement de l'économie. On se demandera s'il faut augmenter les taxes. Qu'est-ce qui va se passer de manière globale si on fait ça ? Est-ce qu'on doit réguler un certain marché ? Comment est-ce que ça va impacter l'économie générale, ça ? Donc, on parle de politique pyramidale qui vient du sommet, qui vient des décideurs et qui a un impact sur l'entièreté de la société. En micro, comme en macroéconomie, particulièrement dans le sens moderne de ces domaines, les économistes tentent, dans les deux branches, de rendre les choses rigoureuses, de justifier toutes ces affirmations économiques par des mathématiques. Donc, ce qu'ils font, dans le cadre de la microéconomie, par exemple, c'est qu'ils partent d'une affirmation plus philosophique, quelque chose que Adam Smith aurait pu dire à propos, par exemple, de la prise de décision d'un individu. Donc, la philosophie des choix personnels, la philosophie de la prise de décision. On part donc de là, et à partir de cette hypothèse, l'économiste va essayer de simplifier les idées qui auront un impact sur cette affirmation. Donc, on simplifie. Par exemple, on dira que tout le monde prend des décisions de manière rationnelle. Ou encore, que tout le monde a accès à la même information. Ou que tout individu va toujours essayer de maximiser son profit. Et tout ça, ce n'est pas toujours vrai. Les êtres humains sont imprévisibles parce qu'il y a plein de choses, plein d'autres choses qui vont rentrer en compte dans le processus de décision. Et là, tu me diras, ça sert à quoi alors ? Ça ne sert à rien de faire des hypothèses si elles ne sont pas vraies. Eh bien, en fait, si. Parce que ces hypothèses vont quand même être fondées. Et on fait ces hypothèses, ces simplifications, pour pouvoir approcher ces problématiques de manière mathématique. Parce qu'elles vont nous permettre de clarifier le problème, de simplifier un problème qui aurait été beaucoup trop indigeste si on l'avait pris en entier. Ça permet, au final, de justifier des affirmations en se basant sur des hypothèses. Grâce à ça, on va aussi pouvoir visualiser ces affirmations grâce à des graphiques, à des tableaux. Donc, c'est vraiment très utile d'avoir une vision plus mathématique, plus rigoureuse. Mais attention, faire des simplifications comme ça, ça peut être dangereux. Parce que parfois, ces simplifications vont t'amener à une conclusion que tu estimerais vraie car tu l'as prouvée de la même façon qu'on aurait pu prouver la loi de la relativité. Tu as été rigoureux, tu as fait des calculs corrects, etc. Mais tu t'es peut-être basé sur des hypothèses fausses, des hypothèses trop restrictives ou simplement pas adaptées au contexte que tu essayes d'étudier. Donc, c'est vraiment important de prendre des conclusions avec précaution et de se rappeler toujours sur quelles hypothèses est-ce qu'on s'est basé. La macroéconomie est sans doute encore plus sujette à ce problème. Parce que dans la macroéconomie, on prend toutes des choses très complexes comme le corps humain, le cerveau, les interactions sociales et puis on prend des millions de ces choses-là, déjà très complexes, et on essaye de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble. Donc, ça devient vraiment ultra compliqué. c'est des millions d'interactions, vraiment des millions d'interactions qu'il faut étudier ici. Et toutes ces interactions sont imprévisibles. Ensuite, on essaye de faire des hypothèses sur ces interactions pour pouvoir les expliquer de manière plus rigoureuse, de manière mathématique. Et ça, ça peut te mener à certaines conclusions ou plutôt certaines prédictions. Et encore une fois, c'est très utile de faire ces hypothèses mathématiques et d'arriver à des conclusions. Mais c'est toujours à prendre avec précaution de nouveau. Et c'est seulement lorsque tu es vraiment conscient de ce que sont les hypothèses sous-jacentes à un modèle ou à des conclusions que tu as sous les yeux que tu peux vraiment comprendre l'intuition derrière ce modèle, derrière ces conclusions. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre dans un cours d'économie. C'est important parce que comme ça, tu pourras toujours raisonner sur des prédictions faites par un modèle. Pour conclure cette vidéo d'introduction à l'économie, je vais te proposer deux citations qui pourront te sembler un petit peu tirées par les cheveux mais finalement, ce sont des choses importantes à garder en tête et à comprendre surtout si tu commences à aller en profondeur dans le côté rigoureux, le côté mathématique de l'économie. C'est une citation de Alfred Knopf qui était éditeur au début des années 1900. Et il dit « Un économiste est quelqu'un qui expose l'évidence en termes incompréhensibles. » Ici, quand il parle de termes incompréhensibles, il parle sans doute de formules mathématiques, donc des maths. Mais ici, Alfred Knopf dit quelque chose d'important. Souvent, un modèle économique parle de quelque chose qui va de soi, quelque chose qui est évident. Et c'est important de garder ça en tête, de t'assurer que tu comprends l'intuition derrière ce que prouvent les maths. parce que sans ça, on ne se rendrait pas compte si les maths nous menaient à des conclusions bizarres basées sur des hypothèses bancales. Ensuite, on a une deuxième citation de Lawrence Peter, un professeur d'université connu principalement pour le principe de Peter. Et il dit ça « Un économiste est un expert qui saura demain pourquoi ce qu'il avait prédit hier ne s'est pas produit aujourd'hui. » Ici, de nouveau, et principalement en macroéconomie, mais dans l'économie en général, mais en macroéconomie, on va sans arrêt faire des prédictions, des hypothèses sur l'état de l'économie, sur ce qui doit être fait, sur le temps que va durer une crise, sur comment va évoluer la croissance économique l'année prochaine, etc. Et la majorité de ces affirmations et de ces prédictions auront tendance à être fausses ou à ne pas être tout à fait correctes en tout cas. En fait, la plupart des économistes sont en désaccord sur toutes ces choses, sur toutes ces hypothèses. Et c'est très important à réaliser ça parce que quand tu te plonges loin dans l'économie, tu pourras avoir l'impression que c'est une science comme les maths ou la physique, mais ça ne l'est pas. L'économie est ouverte à la subjectivité humaine et cette subjectivité se retrouve dans les hypothèses que tu choisis de faire.